Réel plaisir, un grand honneur pour moi de partager ce moment avec vous, de partager la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais bénir tous nos amis qui sont connectés en ce moment et je voudrais aussi vous inviter à partager la connexion, à appeler ceux qui ne sont pas connectés et à inviter le maximum de personnes que vous pouvez pour que nous puissions écouter la parole de Dieu pendant ces quelques minutes. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ma soeur et mon frère qui est connecté en ce moment. Nous croyons, notre Dieu, que ce n'est pas un hasard, mais tu as permis ce moment pour qu'ensemble nous puissions écouter ta parole et, n'est-ce pas, recevoir tes oracles. Bénis ce moment, bénis ce moment, bénis ma soeur qui m'accorde son attention, bénis mon frère qui m'accorde son attention. Pendant ce moment, Saint-Esprit, nous te prions de glorifier le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, je voudrais vous partager une pensée, une pensée extraordinaire que je crois de tout mon cœur va énormément nous bénir. Je voudrais vous inviter à lire ensemble avec moi, n'est-ce pas, dans Luc, le chapitre 23. Luc, le chapitre 23. Et nous allons lire ensemble avec vous à partir du verset 30D. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, on conduit en même temps deux malfaiteurs. Dans d'autres versions, il est écrit des brigands qui devraient être mis à mort avec Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Quel privilège qu'avaient ces malfaiteurs d'être, n'est-ce pas, crucifiés, n'est-ce pas, en même temps et en même moment que le Seigneur. Quel privilège qu'avaient ces malfaiteurs alors qu'on crucifiait le Seigneur, alors qu'on préparait le lieu pour, n'est-ce pas, crucifier notre Seigneur. À ce moment-là, il y avait deux malfaiteurs. Et lorsque vous lisez la Bible, dans d'autres versions, comme je disais si haut, il y avait deux brigands. Lorsqu'on parle des brigands, des brigands sont des personnes où la société en avait complètement assez et marre par rapport à leur agissement. Les brigands sont des tueurs, des brigands sont des malfaiteurs à haut niveau. Ils travaillent sans état d'âme, ils font le mal sans état d'âme. Sûrement, chers amis, que ces brigands étaient des personnes qui ont fait des choses horribles. Sûrement qu'ils ont tué, sûrement qu'ils ont volé, sûrement qu'ils ont fait des choses qui ont permis, n'est-ce pas, aux Romains, et qui régnaient à cette époque, de le condamner. Et non seulement de le condamner, mais de le condamner à mort. Chers amis, vous savez que lorsqu'on condamne quelqu'un à mort, ça veut dire que le mal qu'il a commis est plus grave. Et ces deux brigands avaient ce privilège d'être, n'est-ce pas, crucifiés ensemble avec le Seigneur. Je voudrais vous inviter à lire le verset 34 qui nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Pendant que Christ était arrivé à la croix, chers amis, Christ a accompli des choses extraordinaires. Et vous allez voir que les chercheurs bibliques disent que parmi les plus grandes déclarations de Jésus-Christ, Jésus-Christ a, n'est-ce pas, déclaré des paroles puissantes à la croix de Golgotha. L'heure de la crucifixion, l'heure où tout allait commencer, où tout allait aussi terminer. L'heure de la grande souffrance. Et c'est dans cette grande souffrance, face à cette preuve, n'est-ce pas, de la croix, le Seigneur Jésus-Christ a proclamé et a déclaré des paroles très puissantes. Je voudrais ensemble avec vous lire quelques paroles et comprendre ce que la Bible nous dit. Verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses habits en tirant au sort. Lorsque Christ est crucifié à la croix, la première parole, ce n'était pas la parole de la malédiction. La première parole, ce n'était pas la parole de plainte. La première parole, ce n'était pas la parole de justification. Mais la première parole, chers amis, c'était la parole du pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Christ ne pouvait pas monter à la croix, mourir à la croix et ressusciter après le troisième jour s'il n'avait pas libéré son cœur, son cœur du pardon. Parce que le pardon libérait même les cœurs du Christ. Chers amis, c'est un exemple extraordinaire que je voudrais ensemble avec vous partager. Nous devons pardonner. Écoutez, Christ demande, sollicite les pardons de la part de Dieu, bien-aimé, face aux personnes qui l'ont oppressé, face aux personnes qui l'ont amené à la croix, face aux personnes qui l'ont fait du mal. Vous êtes d'accord avec moi que Christ n'avait commis aucun mal. Mais ces personnes qui ont fait que Christ soit crucifié, c'est la même personne que Jésus-Christ prie en leur faveur. C'est un exemple extraordinaire, chers amis, c'est que la Bible nous recommande de prier, de prier pour nos ennemis. La Bible nous dit de prier pour nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous veulent du mal. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, suivre l'exemple du Christ. Lorsque c'était très mal, lorsque c'était compliqué, lorsque c'était difficile, Christ a prié et a sollicité le pardon de la part du Seigneur. Alors, chers amis, la première parole que Christ a déclarée, c'était la parole du pardon. La parole du pardon pour dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, chers amis, nos ennemis, de fois, lorsqu'ils nous font du mal, ils pensent qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de savoir ce qu'ils font. Mais je voudrais vous dire, deux fois, le mal qu'on te fait, ce n'est pas pour te faire seulement du mal, mais c'est pour aussi t'amener dans la gloire que Dieu a préparée pour toi. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, souvent, la gloire que Dieu prépare pour nous passe aussi par le mal. Je vous dis, très, très souvent, ça passe par le mal qu'on a subi, par le mal qu'on est en train, n'est-ce pas, de vivre. Il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, en réalité, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savaient pas, en crucifiant Jésus-Christ, ils allaient amener Christ encore à la gloire. Parce que la Bible dit, il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce que je voudrais te dire, ne ferme pas ton cœur lorsque tu as subi le mal. Lorsqu'il y a de personnes qui t'ont fait du mal, lorsque tu as subi des situations difficiles, tu peux me dire, mais apôtre, c'est trop facile ce que vous êtes en train de partager avec nous. Mais lorsque je vous raconte mon histoire, c'est une histoire terrible, c'est une histoire compliquée. Je voudrais vous dire, aussi compliqué, aussi difficile que ce soit, bien-aimé, tu dois apprendre à pardonner. Le pardon est un bien que tu t'offres à toi-même. Le pardon, ce n'est pas un présent que tu offres à ton oppresseur ou à celui qui a commis cette erreur ou cette faute. Mais le pardon est un bien que tu t'offres à toi-même. Parce que le pardon ouvre ton cœur par rapport à la destinée puissante que Dieu a préparée avec toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le moment, quel que soit ce que tu as subi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les événements, quelles que soient ce que tu as vécu, apprenons à pardonner. Le pardon est un pouvoir. Christ a compris l'importance de ce pouvoir. Vous allez voir que rarement Christ, tout au long de son ministère, a déclaré ces genres de puissantes paroles. Mais c'est lorsqu'il est à la croix, c'est lorsqu'il est crucifié, c'est lorsqu'il est près de la mort, qu'il demande à Dieu de leur pardonner. Ce n'était pas seulement pour que ces personnes-là soient déchargées de leur faute. Non, mais c'était pour que Christ se libère, se libère aussi de ce fardeau, ce fardeau de manque de pardon. Il voulait se libérer des rancunes. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, médicalement, il est prouvé que le manque de pardon peut créer et susciter les cancers dans la vie d'une personne. Les scientifiques ont fait plusieurs recherches. Et dans ces recherches, ils ont conclu que le manque de pardon développe de certaines maladies insoupçonnées. Des maladies que nous ne pouvons même pas nous rendre compte que la source de cette maladie, c'est le manque de pardon. C'est vrai, bien-aimé, tu as été blessé. C'est vrai que tu as été sali. C'est vrai que tu as été humilié. C'est vrai que tu as été détruit. C'est vrai, on a détruit ton couple. On a détruit ton mariage. On a détruit ton mari ou ta femme. C'est vrai que tes enfants sont détruits. C'est vrai que tes affaires ne marchent plus. C'est vrai que tu as vécu tant, tant de choses. Mais bien-aimé, à un certain moment, tu dois prendre la décision de pardonner. Si tu pardonnes, c'est que toi-même, tu fais le choix d'avancer. Je voudrais dire ici, chers amis, que le pardon, le pardon est un choix. Lorsque nous pardonnons, chers amis, nous faisons le choix, le choix, n'est-ce pas, d'avancer dans notre vie. C'est lui qui pardonne, c'est celui qui a fait le choix d'avancer. Écoutez, ce qui allait arriver dans la vie de Jésus-Christ était tellement puissant qu'il ne pouvait pas vouloir pardonner ceux-là qui ont commis ses actes. Jésus-Christ se disait, je crois de tout mon cœur, que la gloire à qui va arriver sera tellement puissante que je ne veux pas m'empêcher de vivre cette gloire à cause du manque de pardon. Bien-aimés, souvent, lorsque nous parlons de cette histoire, nous ne nous rendons pas compte, nous ne nous mettons pas vraiment dans cette réalité-là. Nous ne nous mettons pas réellement dans cette scène. Imaginez-vous, bien-aimés, des oppresseurs en face de vous, en train de rigoler de vous, en train de se moquer de vous, en train de vous regarder comment vous mourrez à petit pas, comment vous mourrez à petit feu, en train de vous regarder et de dire, waouh, ce que nous avons conclu, c'est bien arrivé dans la vie de cette personne. Mais Christ avait ce pouvoir de pardonner et de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Christ voyait la gloire, Christ voyait la résurrection, Christ voyait des milliers, des milliers, des millions, des milliards de âmes qui seront sauvées à cause de cet acte qui a, n'est-ce pas, posé à la croix. Alors, bien-aimés, lorsque tu vois grand ton avenir, lorsque tu vois grand ta destinée, tu ne vas pas renfermer ou enfermer ton cœur par de petites choses. Il y en a, lorsque nous sommes en train de partager cette vidéo, ils ont des événements qui ont traîné dans leurs souvenirs des années, des années. Il y a dix ans, tu te souviens d'un mal que tu as subi, tu te souviens de l'heure, tu te souviens de la personne, tu te souviens d'ailleurs de comment est-ce que cette personne était habillée. Tu te souviens d'ailleurs de quel, c'était dans quel climat, c'était dans quelle saison, c'était dans quelle situation et dans quelles circonstances. Et lorsque bien-aimés dans le Seigneur, tu penses à ces événements, ces événements rongent ton cœur, ces événements gonflent ton cœur. Et tu ne sais pas que souvent, certaines maladies proviennent de tous ces souvenirs que tu as chargés ta tête. Ta destinée est tellement grande. Voilà pourquoi je prie de tout mon cœur qu'au travers de ce partage, ensemble, que tu puisses prendre la décision de pardonner, la décision d'avancer. Écoutez, pardonner, c'est vouloir avancer. Pardonner, c'est vouloir aller de l'avant. Pardonner, c'est choisir de vivre autre chose avec Dieu. Je dois apprendre à pardonner. Je voudrais, par deux, trois, quatre vidéos, selon la grâce que le Seigneur va nous accorder, essayer de partager sur ces événements qui se sont passés pendant la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était mort, avant qu'il était mort, après sa mort. Il y a eu tellement des événements qui se sont passés à cette crucifixion que je voudrais partager ensemble avec toi. Le premier ou la première chose que je voudrais partager avec toi, le premier événement, c'est que Christ a demandé le pardon. Bien-aimé, c'est le temps d'ouvrir ton cœur. C'est le temps de sortir certaines personnes qui sont dans ton cœur, que tu es enfermée. C'est le temps de pardonner. Peut-être que ton mari t'avait trompé. Et tu connais même la fille avec qui ton mari est allé. Et depuis ce jour-là, tu as une haine, tu as une colère contre la vie de cette fille-là. Peut-être que ta femme t'avait trompé et tu connais le monsieur ou le garçon qui est parti avec ta femme. Et tu as la haine, la colère, la rancune, l'esprit de la vengeance contre cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur. Il est grand temps pour ton avancement. Il est grand temps pour que tu passes à autre chose de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien d'ailleurs le pardon peut vous libérer. Vous ne gagnerez qu'à pardonner, que de garder, de ressasser des choses dans votre cœur. Bien-aimée, à un certain moment, tu dois prendre la décision avec le Seigneur de prier pour que le souvenir, le mauvais souvenir dans ta tête soit oublié. Écoutez-moi, lorsque nous péchons devant Dieu, Dieu nous pardonne et la Bible dit, je ne me souviendrai plus, n'est-ce pas, de leur péché. Il n'y aura plus de souvenir de ton péché devant Dieu. C'est de la même façon, bien-aimée. Si Dieu nous pardonne, à combien plus fortes raisons, nous ne pouvons pas pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est très important, bien-aimée dans le Seigneur. C'est urgent d'ailleurs parce que le pardon te pousse à avancer et à aller dès l'avant. Oublie un peu les mauvais souvenirs, oublie un peu ce qu'on a fait. Il y a des personnes qui pensent à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. C'est tellement horrible. Ils ont été abusés, ils ont été détruits. On a volé leur enfance pendant que je suis en train de partager cette vidéo. Il y en a qui ont volé leur enfance, on a détruit leur enfance. Ils ont été violés, violentés dans leur enfance. Ils n'ont pas connu l'amour dans leur enfance. Et ils gardent tout ce mauvais souvenir. Ils le gardent, ils le ressassent, ils le repassent dans son cœur. Écoute, il y a un verset qui me vient dans l'esprit, dans l'amantation, le chapitre 3, l'amantation de Jérémie, où Jérémie est en train de dire, il dit, lorsque je pense à l'absinthe et au poison, lorsque je pense à toutes ces choses, il y a le poison qui monte dans mon cœur. Mon cœur est rempli de poison, mon cœur devient amer. Mais Jérémie ne s'arrête pas là. Il dit, mais voici ce que je veux faire repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'éternel ne sont pas arrivés à leur terme. Et ces compassions se renouvellent chaque jour dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que tu as vécu un passé douloureux. C'est vrai que tu as vécu un passé, n'est-ce pas, difficile. Mais la vie ne s'arrête pas là. Bien-aimés, crois-moi, toi aussi, tu n'es pas arrêté. Au passé, tu n'as plus 10 ans, tu n'as plus 15 ans, tu n'as plus 20 ans. Au fur des années, tu évolues et tu montes d'âge en âge. C'est pour dire que la vie va, n'est-ce pas, de l'avant. Et ce que je voudrais te dire, c'est que ces mauvais souvenirs ne pourront rien, alors rien résoudre dans ta vie. Nombrées recherches scientifiques nous montrent que le mauvais souvenir crée de maladies de cœur. Bien-aimés, tu ne comprends plus que tu as tout le temps de palpitations. Tu ne comprends plus, tu es devenu de plus en plus impulsif. Tu es devenu de plus en plus insomniate. Tu ne dors plus bien. Ton cœur, tu sens comme s'il y a des choses qui ne vont plus bien. Tu as mal au cœur, tu as développé des maladies de tension, tu as développé des maladies d'estomac. Bien-aimés, toutes ces choses-là, bien-aimés, c'est parce que ton cœur, ta mémoire, est chargée des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, prends la décision d'effacer ces mauvais souvenirs. La vie avance, la vie avance. Et la vie nous enseigne beaucoup de choses. Et laisse Dieu se charger de ces personnes-là. Prie pour eux, bénis leur vie. Mais laisse celui qui est capable de te venger, de venger et de défendre ta cause. Vous savez, lorsqu'on vit dans le manque de pardon, on vit dans la vengeance. Lorsqu'on vit dans le manque de pardon, on vit dans le règlement des comptes. Lorsqu'on vit dans le manque de pardon, on vit dans la haine. On vit dans la colère, on vit dans la rancune. Il y a des personnes qui sont tellement rancunées. Ça fait 15 ans que tu as vécu cette histoire. Ça fait 10 ans, ça fait 3 ans que tu as vécu plutôt cette histoire. Mais tu restes toujours à te dire, non, je dois me venger. Écoute-moi, enfant de Dieu, laisse Dieu te venger. Parce que lorsque Dieu te venge, Dieu ne te venge pas seulement pour une personne qui t'a fait du mal. Vous allez voir, la Bible dit, Dieu venge jusqu'à la quatrième et voire même à la cinquième génération. Libère ton cœur de ces choses. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, le manque de pardon, c'est aussi une arme efficace que le diable utilise contre ton destin. Oui, c'est une arme efficace que le diable utilise contre ton destin. Je voudrais bénir tous ceux qui sont connectés. Chers amis, je ne saurais citer vos noms, mais je vous bénis. Vous êtes tellement précieux pour moi. Je voudrais vous bénir tous ceux qui sont, n'est-ce pas, abonnés à nos vidéos, qui reçoivent des notifications à chaque fois que, n'est-ce pas, nous sommes connectés pour partager du moment dans la présence de Dieu. Je voudrais vous bénir. Je vous bénis pour vos commentaires, pour vos j'aime. Je bénis tous nos amis de YouTube et que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pouvez aussi vous connecter, vous abonner sur notre page YouTube Mission Messac TV et vous allez, n'est-ce pas, recevoir en temps réel nos publications. Et ensemble, nous allons partager des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Oui, bien aimé, je disais que le manque de pardon développe certaines maladies. Et tu ne gagneras rien à garder le mauvais souvenir dans ton esprit et dans ton cœur. Christ ne pouvait pas, ne voulait pas garder ces mauvais souvenirs qu'il a expérimentés avant d'être crucifié. Vous vous rendez compte, bien aimé, on l'a flagellé, on l'a tapé à mort, on l'a tapé. Il a été torturé d'une manière extraordinaire, horrible, terrible. Il saignait de partout, il n'avait plus de force. Et après l'avoir torturé de cette façon, on l'a fait porter de la croix, de la croix qui baisait tellement. Il n'avait plus de force, mais il a porté cette croix, il est allé avec cette croix jusqu'à l'endroit de la crucifixion. Et on l'a crucifié, mais avant de mourir. Oh my God ! Avant de mourir, il dit, père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Vous, bien aimé, lorsque tu compares la souffrance que Christ a vécue à la croix... Oui, c'est vrai que ce n'est pas comparable. La souffrance que Christ a vécue à la croix est ce que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pardonner. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de libérer ton cœur pour vivre le miracle de Dieu. Bien aimé, je disais si haut que pardonner est un bienfait que tu t'accordes à toi-même pour ton avancement et pour ton avenir. Pour que tu puisses avancer, bien aimé dans le Seigneur, tu es obligé à un certain moment de pardonner. Si tu as vraiment la résolution, si tu as pris la résolution d'avancer dans ta vie en cette année, tu peux maintenant commencer à pardonner, à libérer les gens dans ton cœur, à libérer des captifs, des prisonniers. D'ailleurs, pendant que je suis en train de partager ces choses, tu as le nom de ces personnes, tu as le nom de ces personnes que tu agirais de ne jamais pardonner. Bien aimé dans le Seigneur, ne rentre pas dans, n'est-ce pas, dans la ruse de l'ennemi Satan. Parce que lorsque, la ruse, ne rentre pas, je t'en supplie, dans la ruse de l'ennemi Satan pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a destiné pour toi. Je vous ai dit que le pardon, le pardon est une puissance qui libère l'ennemi, le diable, connaissant ces choses, il ne voudra pas que tu puisses expérimenter ce pouvoir pour que tu sois libéré dans ta vie, pour que tu sois libéré dans ton destin, pour que tu sois libéré dans ton projet, pour que tu sois libéré dans ton avenir. Le diable utilise souvent ce manque de pardon pour développer beaucoup de choses dans ta vie. Bien aimé, non seulement ça développe la rancune, non seulement ça développe la vengeance, non seulement ça développe l'anxiété, non seulement ça développe la colère, non seulement ça développe beaucoup de choses, mais ça peut aussi développer des maladies spirituelles, ça peut aussi être un frein par rapport à ta bénédiction et à la grâce de Dieu. Laisse Dieu se charger de tes ennemis, laisse Dieu te rendre justice, ne te venge pas toi-même parce que tu ne sauras pas le faire comme Dieu est capable de le faire. Donc, ton avenir a un grand prix. Ton destin est tellement précieux que tu ne peux pas t'arrêter sur de petites choses. Lorsque je dis petites choses, ce n'est pas que je minimise ce que tu as vécu. Non, bien aimé. Mais je suis en train de te dire, je suis en train de nous dire qu'à un certain moment, nous devons faire le choix, soit de rester dans le problème, de rester dans le mauvais souvenir, soit de nous lever et de dire maintenant, basta, maintenant ce problème, ces difficultés, ces événements ne représentent plus rien pour moi. Je veux maintenant avancer avec le Seigneur parce que mon destin est plus grand que mes mauvais souvenirs. Oh, waouh ! Voilà une parole pour toi. Ton destin est plus grand et plus puissant que tes mauvais souvenirs. Ton destin, ton avenir est plus grand et plus puissant que ce que tu as vécu. Ton avenir est tellement puissant que tu ne peux pas les réduire en emprisonnant quelques personnes dans ton cœur par manque de pardon. Quelqu'un fait du mal à ton mariage ? Quelqu'un fait du mal à ton mari ? Il a fait du mal à ta femme ? Il a fait du mal à tes enfants ? Quelqu'un t'a fait subir des choses horribles et atroces dans ton enfance ? Il est grand temps de pardonner et de passer de l'autre côté, de passer à l'essentiel, de passer à ta destinée. Bien aimé, à un certain moment, Jésus était avec les disciples, mais il leur dit, passons de l'autre côté. Et tu dois passer de l'autre côté du mur. Ce mur qui t'empêche, n'est-ce pas, de vivre la grâce de Dieu, le destin de Dieu. À un moment, tu dois dire, stop, je dois passer de l'autre côté. Vous savez, le mur, n'est-ce pas, qui était en Allemagne, le mur de Berlin, ça restait des années, ça durait des années en années. Mais à un certain moment, ils ont fait le choix de le briser. C'est de cette même façon. Il y a un mur entre ton destin glorieux et toi. Et ce mur-là, c'est la rancune. Ce mur-là, c'est la vengeance. Le mur-là, c'est le manque de pardon. Ces murs-là, c'est de ne pas faire le pas de demander pardon aussi lorsque tu as offensé quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense de tout mon cœur que ce message a béni la vie de quelqu'un. Je suis le premier à être béni par ce message bien-aimé. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de libérer maintenant ton cœur pour vivre des grandes choses avec Dieu. Je voudrais vous inviter à prier ensemble maintenant avec moi. Tu peux répéter avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toutes formes de malédictions. Toutes formes de malédictions dans ma vie se transforment en bénédictions au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par plusieurs chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crois et je confesse que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé et pardonné de tous mes péchés. A cause de cet acte divin, moi aussi, je pardonne à tous mes ennemis, à toute personne qui m'a fait du mal et qui m'a blessé au nom de Jésus-Christ. Je prends la décision de pardonner et de faire sortir toute personne dans le prison au nom de Jésus-Christ. je déclare et je confesse que le pardon est une puissance qui libère je confesse et je déclare que le pardon me libère maintenant libère mon coeur au nom puissant de jésus christ je déclare qu'en cette année je décide de pardonner à toute personne qui m'a fait du mal afin de vivre une vie glorieuse avec le seigneur au nom puissant de jésus christ je comprends que la rancune ne vient pas de dieu mais du diable et je décide de détruire ses oeuvres dans ma vie sous toutes ses formes au nom puissant de jésus christ je chasse toute forme de rancune dans mon coeur au nom puissant de jésus christ j'aimerais que tu sois concentré et que tu puisses prier avec moi pour briser tout sentiment de rancune tout sentiment de rancune qui te garde prisonnier qui garde ton coeur prisonnier qui garde quelqu'un dans la prison de ton coeur au nom puissant de jésus christ bien aimer la rancune est un sentiment amer ça va te rendre la vie amère de mettre quelqu'un dans la prison de ton coeur de ne jamais pardonner de ne jamais oublier les événements pendant que je suis en train de partager avec vous et de prier il y en a qui se rappellent des événements qui se sont passés dans son enfance dans son adolescence le jour de son mariage les jours de son anniversaire les jours d'un 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 décès à la femme le jour d'une fête dans la femme et ces personnes se rappellent des blessures qu'il a des offenses qu'elle a subi et cette personne ne pardonne pas je voudrais te dire que la rancune est une prison qui va enfermer tes bénédictions la rancune va fermer la porte à toutes tes bénédictions parce que dieu ne peut jamais bénir une personne rancinière alors la rancune sentiment amer voire obsédant et prouver à la suite d'un événement que l'on ne parvient pas et que l'on ne veut pas oublier on espère compenser les préjudices dont on juge être le victime par un retournement opportun tu ne gagneras rien à t'évangé on t'a fait du mal depuis ton enfance dans toute ta vie jusqu'aujourd'hui tu ne gagneras rien à t'évangé laisse dieu t'évangé la bible dit à moi la vengeance à moi la rétribution laisse dieu prendre soin de tes ennemis la bible nous recommande de prier pour nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous font du mal pris pour tes ennemis béni leur vie et laisse dieu prendre soin de toi et tes vengés tu ne sauras pas vengé comme dieu lorsque dieu venge il venge jusqu'à la quatrième génération laisse dieu prendre soin de toi et libère ton coeur de tout mauvais ressentiment pour que tu puisses avancer et aller de l'avant dans le destin que dieu a préparer pour tous au travers de cette prière je voudrais par la puissance du saint esprit que tu commences à oublier que tu effaces dans ta mémoire tous mauvais souvenirs tu peux retenir la leçon mais efface le souvenir parce que ces souvenirs va fermer tes portes répète avec moi je chasse toute forme de rancune dans mon coeur au nom de jésus christ et je laisse pénétrer l'amour de dieu dans ma vie au nom puissant de jésus christ j'accomplis la parole du seigneur qui me demande de prier pour mes ennemis et de faire du bien à ceux là même qui m'ont fait du mal et je pardonne toutes ces personnes au nom puissant de jésus christ je déclare que je suis un enfant de dieu et que j'ai la nature de mon père céleste la nature du pardon je déclare que je reçois cette nature dans ma vie au nom puissant de jésus christ je crois qu'au travers de cet acte je ferai la joie de mon père et je détruis toutes les ruses du diable et ses oeuvres n'auront plus de puissance dans ma vie au nom puissant de jésus christ ainsi j'atteste j'atteste l'échec du diable et je proclame la victoire de notre seigneur jésus sur toute forme de méchanceté animosité haine jalousie au nom puissant de jésus christ par cette prière je crois que cette année sera une année des grandes ouvertures car je suis libéré des toutes formes d'amertume dans mon coeur et je peux ainsi jouir des bontés de l'éternel au nom puissant de jésus christ bien aimé dans le seigneur la bible nous dit garde ton coeur plus qu'autre chose parce que c'est de là proviennent les sources de vie ton coeur doit être préservé protégé au nom puissant de jésus christ pendant que nous prions tu peux mettre ta main sur ton coeur tu peux toucher là où se trouve ton coeur et commence à prier répète avec moi tu dis seigneur guéris mon coeur d'amertume guéris mon coeur de la rancune guéris mon coeur de la jalousie guéris mon coeur de l'esprit de vengeance au nom puissant de jésus christ que mon coeur soit restauré et que toute personne que j'ai gardé en mon otage dans mon coeur je les libère maintenant je les libère au nom de jésus christ face à un travail maintenant dans mon coeur je libère les prisonniers de mon coeur je prie seigneur pour que tu puisses laver mes souvenirs par le sang de jésus je veux seigneur garder la leçon de mauvais souvenirs mais je vais effacer ces mauvais souvenirs dans mon coeur si tu as permis cette circonstance c'est parce que tu as voulu aussi m'enseigner si tu as permis que je sois offensé c'est parce que seigneur tu as voulu m'enseigner que je puisse mûrir et grandir je prie par le nom de jésus que le poids de cette offense dans ma vie soit brisé au nom de jésus christ au nom puissant de jésus christ au nom puissant de jésus christ bien aimé prie avec moi pendant que je suis en train de partager dans ton coeur tu as gardé cette personne prisonnière dans ton coeur cette personne doit sortir et ton coeur doit être gardé pour le seigneur ton coeur doit être gardé pour la gloire de dieu dans le nom de jésus christ tu vas maintenant prier contre tous les esprits tous les esprits contre tous les esprits démoniaques sataniques que le diable utilise derrière ces frustrations derrière ces événements douloureux derrière ces manques de pardon tu vas briser cela au nom de jésus christ au nom de jésus christ toutes les portes qui ont été ouvertes par ces manques de pardon je ferme ces portes au nom de jésus christ au nom puissant de jésus christ tout ce que l'ennemi a utilisé contre moi pour m'emprisonner dans la haine dans le jugement dans le manque de pardon au nom puissant de jésus christ je brise toute forme de maladie liée au manque de pardon au nom de jésus christ je prends la décision de pardonner seigneur parce que toi tu me pardonnes combien de fois bien aimé dans le seigneur que nous avons fait des choses qui n'a pas honoré dieu lorsque tu observes ta vie tu verras que tu as fait des choses aussi qui n'a pas honoré dieu tu verras que toi aussi d'une manière ou d'une autre tu as offensé ta sœur tu as offensé ton frère et cette personne t'a pardonné oui c'est le temps de vivre le pardon parce que le pardon est une puissance que la puissance du pardon entre dans ta vie et que ton coeur soit libéré que ton coeur soit libéré écoute la bible dit c'est dans ton coeur que proviennent les sources de vie le diable t'amène dans des rancunes dans l'animosité dans les sentiments des vengeances c'est pour que la source de la vie les sources de vie dans ton coeur soit détruit soit sali je viens par le nom de jésus christ enlevé dans ton coeur tout ce qui empêchait la source de la vie tout ce qui empêchait la vie tout ce qui empêchait la vie et pendant que je suis en train de partager ce message il y en a après avoir vécu ces événements douloureux ils n'arrivent plus à vivre les manques de pardon va pourrir ta vie bien aimé dans le seigneur le pardon te rend fort le pardon ne te rend pas faible le pardon ne t'affaiblit pas les femmes le pardon ne te rend pas ridicule mais le pardon enlève le fardeau sur toi le pardon te libère du fardeau de l'ennemi pardonner ne te rend pas faible pardonner ne veut pas dire que tu es coupable oh bien aimé pardonner ne veut pas dire que c'est toi qui a blessé non pardonner c'est un bien que tu te fais à toi même parce que tu veux avancer et tu veux garder ton coeur propre tu veux garder tes souvenirs propres pour que tu avances dans ta vie devant toi il ya encore des grandes choses que j'ai à préparer pour toi voilà pourquoi le seigneur te permet que tu puisses libérer ton coeur n'ézapes pas vite ne passe pas vite ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur cette vidéo Dieu veut libérer ton coeur de manque de pardon Dieu veut libérer ton coeur de manque de pardon parce qu'il y a une bénédiction il y a une grâce de Dieu qui arrive dans ta vie et cette grâce ne peut être opérationnel seulement si ton coeur est libéré libère toute personne qui t'ont blessé toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal ton coeur doit les libérer doit les laisser par dire le seigneur jésus ne pouvait pas crier si le seigneur n'avait pas d'abord libérer son coeur le seigneur jésus qui est un exemple par excellence les gens l'ont flagellé frappé humilié insulté mais avant de monter au ciel il a fait cet acte puissant cette déclaration puissante il a dit père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font il a voulu libérer son coeur libère ton coeur de manque de pardon parce que cette année c'est ton année cette année c'est l'année de grâce tu ne peux jamais vivre les bénédictions de Dieu si le diable ferme ton coeur si le diable amène la rancune dans ton coeur le manque de pardon peut développer des maladies alors que je suis en train de prier que toute maladie toute maladie de coeur d'anxiété qui est arrivé dans ta vie des tensions qui est arrivé dans ta vie par manque de pardon je prie par le nom de jésus que ces maladies quitte ton coeur et que tu sois libéré maintenant et que tu sois libéré maintenant et que tu sois libéré maintenant au nom puissant de jésus christ vis le miracle du pardon et expérimente la gloire de dieu dans ta vie que dieu vous bénisse tu peux dire avec moi merci seigneur jésus christ gloire et louange à toi seigneur jésus christ victoire à toi seigneur jésus christ honneur à toi seigneur jésus christ amen